Ce sont près de 700 heures qui ont été dérushées par William Carell. 700 heures d'images inédites et intimes filmées par Laetitia Hallyday et les proches de Johnny, et accumulées depuis tant d'années. A l'occasion des cinq ans de la disparition du mythique rocker, MC se va diffuser ce documentaire sobrement intitulé Johnny par Laetitia, produit par Dys. Cette production. C.I.S.T. en avant-première que Pure People. Comme a pu découvrir ce film proposant des images jamais vues. Des images prises par Laetitia, véritable groupie depuis sa rencontre avec cet homme de 31 ans de plus qu'elle qui a changé sa vie. Voilà ce que révèle Johnny par Laetitia. Le film C.I.S.T. elle qui le porte, C.I.S.T. son récit, fait savoir William Carell, qui a obtenu la confiance de la veuve Hallyday. Elle n'a d'ailleurs pas touché au résultat final, fidèle à cette folle aventure aux côtés de l'interprète de Que Je T'Aime. Les gens des monstres scéniques, Johnny Hallyday avait aussi des doutes. Et un amour infini pour ses filles Jade et Joy. Le jour où Laetitia le rencontre, elle est au fond du trou, la jeune femme vit un suicide silencieux, mais accompagne son père à ce dîner, à Miami. Le courant passe tout de suite, Johnny ne la quittera pas du regard. Ils partageront tout et s'embrasseront ce soir-là pour finalement ne plus se quitter. Une immense émotion, des sourires et des pleurs, voilà ce quoi ressentit Laetitia comme elle l'a révélé. Ces images parfois datées de plus de 20 ans et prises par son caméscope et son téléphone, l'aunent beaucoup émue. Laetitia morte de trouille très jeune, Laetitia Hallyday ne connaît pas la star des années liées. Elle est très timide et impressionnée. Le jour où il lui fait une déclaration, à sa jeune fiancée sur la scène de Bercy, elle ne sait pas où se mettre, le visage rougit. Dès le début, la jeune femme est jugée par l'entourage du chanteur. Jean-Claude Camus confie face caméra qu'il pensait que celle-ci ne serait que de passage. Le temps prouvera le contraire. Il faut dire que celle qui découvrira son mariage dans la presse, Johnny ayant souhaité lui faire la surprise jusqu'à leur arrivée à la mairie, va vivre tout auprès de lui. Les huissiers qui vitent leur appartement, le fiasco du concert de Las Vegas, les larmes et les doutes de la star. Ensemble, ils vivront aussi une année sabbatique à bord d'un bateau. On découvre notamment des images d'une tempête et Laetitia morte de trouille. Des lettres intimes lues par Jade et Joey Johnny ce sont aussi des grands moments de doute, et de douleur profonde, comme le raconte Laetitia, au naturel face à la caméra, se souvenant de sa vie avec son mari et père de ses deux filles. Des enfants plus que désirés par le couple qui rencontrera bien des difficultés avant de devenir parent. On voit ainsi grâce à Johnny par Laetitia, les images du couple lors de sa première rencontre avec leur aîné Jade au viettement, alors tout bébé. Elle m'a fixé, confie Johnny bouleversé. Cette paternité tardive va changer celui qui est déjà le père de Laura et David à l'idée, qu'il n'a pas eu le bonheur de voir grandir, s'étant séparé de leur mère respective, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. On le verra aider sa grande Jade lors de ses devoirs, une séquence de rôles et touchante. Ce docu montre un Johnny plus vrai que nature, dans son intimité la plus personnelle. Jouant avec ses filles, s'amusant à des dîners avec ses amis, mais aussi pétrifié avant de monter sur scène. On s'est séparés, on s'est remis ensemble, il y a eu des infidélités, admet Laetitia, les yeux en buis. Malgré tout, ils ont résisté à toutes les épreuves, mais celle de la maladie aura finalement eu raison du chanteur. Depuis sa disparition, il y a cinq ans, Laetitia et ses filles ne cessent d'évoquer Johnny qui leur manque tant. Et ce docu, conclu par les lettres de ses filles lues par les deux adolescentes, est un bel hommage. Les deux filles ne l'ontent pas encore vues, comme confiées par Laetitia Hallyday. Johnny par Laetitia a retrouvé sur M6, le 8 décembre prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501